Avertissement, cette chronique ruine les punchs de Dragon Quest 1 et 2, et elle est aussi une suite à mon test du premier Dragon Quest. Il est donc recommandé de le regarder d'abord. Bonjour chers auditeurs, et bienvenue à Je me suis. Aujourd'hui, retournons dans l'univers du premier RPG japonais pour voir comment elle a su évoluer afin de devenir plus vaste et plus épique avec Dragon Quest 2. Ce jeu a vu le jour le 26 janvier 1987 au Japon, alors que dans Dragon Ball, Son Goku visitait son grand-père décédé. A la fin de Dragon Quest, Pat, le pourfendeur de Dragon, a mis fin au jour du roi Dragon. Ensuite, il s'est fait offrir la couronne d'Elefgar par le roi qui l'a refusé, afin de pouvoir explorer le monde entier en compagnie de la princesse Laura. Dragon Quest 2 commence 100 ans plus tard, alors qu'on apprend que Pat a fondé trois royaumes sur ses terres explorées. Attendez un instant. Comment est-ce qu'on fait pour fonder un royaume exactement, autre que par le sang et les arbres? Attendez un moment. Comment est-ce qu'on fait pour fonder un royaume exactement, si ce n'est pas par le sang et les arbres? Sans trop se questionner parce que l'histoire n'en parle pas, nous parlerons dorénavant de Pat, le conquérant. Dans une nouvelle introduction ajoutée dans la version américaine, nous voyons qu'un de ses royaumes, Moonbrook, fut attaqué par les forces du prêtre maléfique Argon, qui veut conquérir le monde. Et c'est au tour de Patou, le pilote d'avion. Patou est le prince de l'Ourasia. Il devra retrouver ses deux cousins pour contrer les vileplans de Argon. Bon, continuons avec un plus beau graphisme, parce que, sérieusement, je n'y fais pas. Il quitta donc son château de l'Ourasia pour trouver le prince de Sumaltria, nommé Cain, dans cette version de l'histoire. Après quelques séances d'entraînement à l'épée contre des hordes de monstres et un brefaret dans le village de l'Erysat, il arriva enfin au château de Sumaltria. Le roi, qui fit aussi office de nouvelle sauvegarde, lui annonça que le prince est allé à la source de la bravoure, afin d'entendre les conseils du légendaire Roto lui-même. Patou s'y rendit, et suite à ce premier donjon qu'il parcourut sans torche, il apprit que Cain est allé le rejoindre chez lui, à l'Ourasia. Patou arrivait chez lui, son père lui dit que Cain est venu, et qu'il est reparti à Sumaltria, et c'est finalement dans l'auberge de l'Erysat que Patou retrouva le magicien Cain, en lui donnant une taloche derrière la tête. Le duo partit s'entraîner quelques temps. Il revint à l'Ourasia pour voir que le roi semble devenir complètement sénile. Ils atteignirent ensuite le village de Moonpeta, où tout sembla un tout point ordinaire, sauf que la princesse de Moonbrook, nommée Maria ici, eut subi une malédiction et fut transformée en chiant. Ils la sauveront donc à l'aide du miroir de rats, trouvé où se croisent quatre rivières. Maria s'avéra une meilleure magicienne que Cain, qui par contre fut un bon maître d'armes. Elle connut de base un meilleur sort de guérison que lui, et bien assez tôt, elle connaîtra un des meilleurs sorts de l'aventure, le sort de sommeil. Il permet d'endormir presque tous les monstres avec une telle intensité, que ceux-ci ne se réveillent pas lorsqu'ils se font frapper. Cain, par contre, put empêcher les autres mages de jeter des sorts. Les deux apprirent donc de nombreux puissants sorts au fil de l'aventure, et se complétèrent bien. Maintenant que Patou a retrouvé ses cousins, il décida de retourner à l'Erysat, pour jouer à la loterie, et voir s'il ne pourrait pas trouver de quelconques informations sur Argon. Et si ce n'est pas un double de Cain, allons lui dire bonjour. Où est Maria? Après avoir envoyé le père de Maria dans l'au-delà, et s'être jeté en bas de la tour de la corne du dragon pour traverser une rivière, ils atteignirent le village côtier de Lupegana, où ils sauveront une demoiselle en détresse, pour se faire récompenser d'une grande première dans le monde du JRPG, le bateau. À partir de ce moment, le monde fut à portée de main pour Patou et son groupe. Mais il décida de commencer à naviguer vers l'est, vers le continent d'Elevgar, où le roi aurait disparu. Il s'aventura sur ce continent, qui est pratiquement tel que son ancêtre l'avait exploré. Après avoir vaincu quelques slimes de métal, et des dieux de la mort, ils arrivèrent au château de Radathome, où ils apprirent que le roi est simplement caché quelque part. Le trio prit donc le bateau pour se rendre où se terrait le roi dragon. Ils s'y trouvèrent l'épée de Roto, et l'arrière-petit-fils du roi dragon. Celui-ci détesta aussi Argon, et affirmant que le groupe aura besoin de cinq seaux pour arriver à le terrasser. Et c'est ici que ça commence. Mais comment peut-on trouver ces cinq seaux, vous vous demandez? En fouillant partout, et en enquêtant. Le saut de l'étoile fut dans un phare, au sud de la ville de Melkido, qui n'existait qu'à l'époque de Pâques la conquérant. Le groupe se reposait ensuite dans une auberge, pour recevoir une malédiction de Argon qui tua Cain. Et seule la feuille de l'arbre du monde put le ramener à la vie. Ils se bâtirent avec acharnement dans l'arène d'Erkondal pour le saut de la lune, puis... décideurs de prendre une pause des seaux, faute d'indices. Ils essenciaient y en avoir un au monolithe du feu, mais restèrent confus lorsqu'ils y virent le plus d'options. Ils décidèrent donc d'améliorer leur équipement, après avoir trouvé quelques clés disséminés un peu partout. Selon la voix des dieux, un démon enfermé dans les jaunes de l'Eurasia porteraient l'arme la plus forte de Cain. Bon, il y avait longtemps que Patou n'avait pas sauvegardé dans les rouleaux impériaux de l'honneur, donc... maintenant, restaillons. Il n'est plus là ! J'ai du sang, j'imagine. Bon. Le fil de rosé serait nécessaire pour faire tisser la meilleure robe de Maria. On dit qu'elle est censée être au troisième étage de la corne du dragon, mais... encore une fois, elle ne fut nulle part. Où est-ce que... C'est donc en cherchant, avec l'œil d'une flûte, qu'ils trouvèrent les Sauresta. Ceux-ci lui permettent de prier Rubis, la déesse du bien, qui lui permettra de briser les illusions du château de Argon, situé sur le mont Rhône, et accessible grâce à la statue du mal, trouvée au fond de la mer. La caverne de la montagne, défiant la santé mentale de tous ceux qui ont été, comprend bien des portes cachées, des sols piégés, dont un trou introuvable, qui mène à la plus forte épée de Batto, et un labyrinthe nous faisant revenir en arrière encore et encore, et bien sûr, une armée de dragons à oxy. Une fois tout cela passé, le mont Rhône est peuplé de monstres largement plus puissants que tout ce qui a été combattu jusqu'ici, incluant ces blizzards qui peuvent simplement tuer l'équipe entière de ses copes. S'il reste un survivant à cette attaque, il devra trimballer les cercueils des compagnons défunts, jusqu'à les ressusciter avec un prêtre de sauvegarde qui guérit tout à proximité. Et oui, ils sont vraiment dans des cercueils, on peut donc assumer qu'il les trimballe toujours au cas où. C'est donc sur le mont Rhône qu'il s'entraîne pendant des semaines, afin de pouvoir vaincre Argon. Son château, hormis une entrée bien cachée, fut-elle un couloir menant à lui, avec trois gardiens pour le protéger. Argon, quant à lui, put endormir le trio, puis littéralement le faire exploser, jusqu'à ce que mort s'en suive. Il le vainquit après un second essai grâce à Cain, qui l'empêcha de jeter des sorts. Puis avant sa mort, Argon invoca Malroth, le dieu du mal. Malroth fut aussi vaincu, après un très long combat acharné. Le monde fut ainsi sauvé. Les monstres disparurent, et les bonnes sœurs furent vraiment très heureuses que le monde fut sauvé. Fait que Dragon Quest 2, c'est comment? Comme vous pouvez le voir, c'est pratiquement deux moitiés de jeu. Au début, avant le bateau, le jeu nous montre comment jouer. Il y a de plus en plus de liberté. Par contre, il reste coupé en région, avec un village avec un prêtre à sauvegarde, et quelques donjons à l'endroit. Pour la deuxième moitié, quand le monde s'ouvre avec le bateau, prenez-vous une carte du monde passe. De toute façon, il y en avait une d'incluses dans la version régulière. Il y a quelques indices pour savoir où tout est caché, mais ça demande quand même des tonnes de recherches à la virulette. Vous sentez pas mal si vous voulez voir un guide en ligne avec ce jeu-là. Ne serait-ce que parce que le jeu ne vous dit pas ce que font les objets, et parce que, sérieusement, des fois, les quêtes sont vraiment obscures. Je soupçonne que les bugs que vous allez pouvoir sont dus à des problèmes d'émulation, donc ils sont absents des autres versions du jeu. Si vous voulez essayer Dragon Quest 2, il y a la version NES, nommée Dragon Warrior 2. La version Super NES que j'ai jouée n'est pas disponible en Occident, mais il y en existe une version Game Boy. L'option la plus abordable et accessible reste Dragon Quest 2, Luminaries of the Legendary Line sur iOS et Android, qui est en anglais seulement, que je n'ai pas montré parce qu'une vidéo comme ça, ben, c'est poche. D'un point de vue actuel, Dragon Quest 2 est quand même assez peu intéressant à jouer. Par rapport au premier, qui était, je le rappelle, le premier JRPG, il y a une bonne amélioration en termes de longueur et de quantité, mais ce n'est pas un grain en saut. En attendant de voir comment ça évolue par la suite, au prochain épisode, on va avoir des légumes à lancer. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada